bonsoir à youtube aussi qui va nous regarder en replay et on les invite de toute façon à nous rejoindre en live parce que c'est quand même beaucoup plus sympa en tout cas bonjour à gagnant bonjour jidorme merci pour le petit type de son parce que bon effectivement on a toujours des petits cafouillages encore sur les démarrages c'est terrible en tout cas je vais pas m'éterniser trop longtemps et j'accueille tout de suite christophe m'a l'aide l'entreprise body swaps comment tu vas christophe ça va très bien toi écoute super super content d'être là ce soir je suis content d'être là ça me permet de m'échapper virtuellement de mon salon que je suis depuis 18 mois donc c'est sympa c'est cool tu vas voir l'ambiance est vraiment plutôt bonne ici puis et les échanges on l'espère constructif vraiment je suis pas très inquiet c'est le neuvième épisode et jusqu'à présent on n'a pas eu de plainte donc c'est que ça devrait aller voilà et ben écoute je te laisse te présenter et présenter ce que vous faites chez body swaps bien sûr merci alors moi je suis christophe m'allait d'origine française comme vous pouvez l'entendre mais basé à londres vous êtes chez moi à hackney dans l'est de londres je suis le confondateur de body swaps body swaps c'est une startup qui travaille dans la formation on utilise la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour faire de la formation plus particulièrement aux soft skills vraiment aux compétences dites humaines je pense lui tu m'arrêtes mais je pense que mon écran est en partage oui oui absolument donc j'ai montré vraiment une ou deux slides un peu pour donner du contexte la première c'est pas du tout sur la VR c'est vraiment sur les soft skills déjà de quoi on parle soft skills c'est leadership communication écoute active interview créativité et soft skills c'est extrêmement important c'est d'autant plus important qu'on vit à une époque où l'automation est en train de remplacer pas mal de jobs ou l'espérance de vie d'un skills un peu technique est de plus en plus courte et donc vraiment c'est ces compétences humaines qui vont faire la différence dans votre carrière à un niveau individuel évidemment dans la performance de l'entreprise et donc la grande question c'est comment on fait pour développer ces compétences-là à grande échelle quand on a des dizaines de milliers d'employés par exemple dans son organisation et aujourd'hui il y a un espèce de compromis impossible à trouver entre l'efficacité de la formation et la capacité de la mettre à l'échelle donc on a le coaching d'un côté alors le coaching c'est super c'est extrêmement efficace pour transformer les comportements mais mais ça coûte très cher ça coûte 200 et 500 euros par heure évidemment c'est réservé à une élite très loin là-haut au sommet de la pyramide de l'autre côté on a le e-learning le e-learning c'est extrêmement peu cher c'est extrêmement pratique parce qu'on peut le déployer sur n'importe quel écran mais mais apprendre l'écoute active par exemple en vidéo c'est un peu comme essayer d'apprendre à nager sur powerpoint ça ne fonctionne pas pour la transformation comportementale elle est pas mal il y en a d'autres il y a une autre logique qui est très bien qui est celle de jouer un instrument quand quelqu'un joue très très bien de la guitare par exemple on a l'impression qu'il est né avec une guitare dans les mains que ça demande aucun effort c'est c'est naturel alors que alors qu'on sait que derrière c'est des heures et des heures de de pratique les soft skills c'est exactement la même chose c'est quelque chose qu'on peut apprendre quand on les a ça paraît ça paraît inné et en fait non ça vient d'heures et d'heures de pratique et ces heures et heures de pratique de soft skills c'est ce qu'on appelle de l'expérience et normalement on met des on met des années et des années à l'acquérir et l'idée de l'idée de body swaps mais de l'apprentissage immersif en général sur les soft skills c'est de prendre la proposition de valeur d'un simulateur de vol et de dire maintenant cette expérience qui prenait des années et des années on peut on peut la compacter parce qu'on a un outil technologique qui nous permet de simuler de l'expérience et donc on a on essaie de créer une solution qui va en fait superposer l'efficacité d'un coaching de quelque chose qu'on aurait en présentiel avec avec la capacité de mise à l'échelle d'une solution en digital donc ça c'est un peu c'est un peu pour le contexte on va dire on va dire économique je sais pas louis si tu as des réactions des questions sur cette partie là écoute moi là le constat de base je ne peux évidemment que le partager ce qu'on appelle soft skills même si c'est aujourd'hui une grosse boîte où on retrouve pas forcément pas où tout le monde met un peu des termes des termes fortout mais on comprend bien ce côté relationnel comportemental qui en découle effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais à l'école en formation voilà il n'y a pas un moment où on fait un cours de de management d'écoute active de comportement ou dans certaines formations particulières où on se retrouve pas forcément d'ailleurs un poste de management et les coachs t'as dit que c'était cher oui puis en plus c'est chronophage si on devait fournir un coach à chaque manager d'un grand groupe il va quand même falloir trouver des coachs un peu partout parce que il va falloir des bonhommes derrière en termes d'heures qui vont devoir s'y coller quoi donc évidemment ce qui est ce qui est particulièrement en plus chronophage et coûteux c'est le c'est le point que le milieu en fait sur cette sur cette ligne c'est celui de la du cours en présentiel en classe on l'a eu on a tous eu le côté tu prends une journée off de temps en temps il va falloir prendre un avion et un hôtel pour s'enfermer dans une pièce si tu as de la chance il y a une fenêtre avec un type qui va qui va présenter un powerpoint un groupe de 12 personnes pendant une heure avec des avec des petits jeux au milieu ça c'est un modèle vers lequel on retournera plus ou en tout cas pas de manière systématique le présentiel c'est extrêmement important pour pour créer ce sentiment de faire partie une communauté qui apprend donc c'est pour ça que c'est important d'être dans la classe rien rien ne remplace la conversation un peu hasardeuse à la machine à café ou les exercices on se regarde droit dans les yeux mais à les présenter du contenu en deux dimensions sur sur les slides un groupe qui est qui est qui est qui est sur les chaises c'est c'est plus possible et et pour reprendre un peu ce que ce que tu as dit sur le management moi j'ai fait j'ai fait une école de l'école de management j'ai appris beaucoup de choses sur le management j'ai pas du tout appris à être un manager et c'est c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici c'est non pas de l'acquisition de connaissances c'est vraiment de la mise en pratique et de la pour mettre en application ces connaissances mais aussi créer de la confiance et c'est ça c'est ça la alors il ya tout un tas de théories d'apprentissage expérientiel et de l'andragogie mais ce que ça dit en général ça veut dire la seule manière de transformer des comportements c'est à travers la mise en application d'un savoir dans l'expérience et c'est ce que la réalité virtuelle permet de faire de manière de manière assez engageant c'est réaliste interactif et un aspect qui est aussi important c'est que c'est c'est la sur c'est la sécurité psychologique l'expérience en réalité virtuelle on n'a pas micheline et jean-louis qui sont à côté en train de ricaner de ricaner parce qu'on fait un jeu de rôle on n'a pas le boss qui peut-être voit ce qu'on est en train de faire et va réfléchir à la à la à la prochaine promotion augmentation de salaire le la réalité virtuelle c'est un c'est un endroit qui est qui est à soi on peut faire de la mise en pratique seul parce qu'on utilise des personnages virtuels ça aussi c'est c'est une nouvelle proposition qui est assez intéressante et puis de toute façon tu vas tu l'as dit au delà de on peut plus les port points parce que tout le monde en a marre entendre entendre covid mettre 20 personnes dans une salle c'est de plus en plus compliqué c'est pas près de ce que tu as dit c'est pas près de changer et qu'on typiquement apprendre du comportement sur un e-learning autant on peut te passer à la théorie autant un moment faut mettre les mains dedans littéralement pour être confronté à des gens des situations et il faut essayer de réagir et apprendre de ça faut créer de l'expérience parce que parce que management c'est un bon manager parce que c'est comme le le bon joueur de musique quoi un bon manager on se dit que il est né pour faire ça et ça a bien marché il ya un mauvais manager et on en connaît tous plein c'est vite un cauchemar parce que parce qu'il utilise des outils c'est très robotique c'est très conflictuel en général mais ça vient compliquer une toute une équipe quoi il dirait qu'on est en train de refaire le le sketch des inconnus sur le bon chasseur et le mauvais chasseur peut-être que peut-être que je peux je peux je peux illustrer si tu veux rapidement avec deux trois images parce que ça ça ce que j'ai montré là c'est là c'est la théorie alors c'est c'est très beau les belles idées et montrer un peu plus concrètement ok du coup la technologie comment comment on utilise pour créer des comportements ça va avec plaisir allez go donc le la meilleure analogie pour pour ce qu'on fait c'est vraiment dire que que body swaps c'est un simulateur de vol pour les compétences soft skills comment ça fonctionne c'est très simple il y a trois étapes la première c'est la mise en pratique on se retrouve en réalité virtuelle on a un corps on existe dans un scénario qui se passe au bureau du sexisme une interview un feedback et on va alors je vais détailler dans une minute mais on va observer on va prendre des décisions on va on va être soi même et puis comme c'est la réalité virtuelle en fait quelque chose d'unique on appelle nous le body swap c'est à dire que on se met dans la peau de l'autre fait l'expérience d'être face à soi même voilà comment voilà ce que je dis comment je sonne quand je suis en train de d'engueuler quelqu'un par exemple et cette cette auto réflexion c'est un c'est un outil extrêmement puissant dans dans l'apprentissage et puis après comme on a en réalité virtuelle on capture la voix on capture les on capture les mouvements il ya tout un tas de données ça ça permet de donner un feedback automatisé à l'apprenant qui est voilà qui est extrêmement riche et donc là ce qu'on a vraiment c'est un cercle c'est à dire que on met en pratique des connaissances on voit ce qui se passe on fait des erreurs on apprend ses erreurs on se voit on identifie des pistes d'amélioration on a du feedback pour vraiment un peu sédimenter ces pistes d'amélioration et on recommence vraiment pratique et vraiment c'est un cycle d'accélération de la de la de la transformation des comportements donc ça c'est le principe et ensuite autour de ça on a construit une plateforme donc on a je me permets il ya un mécanisme que je trouve vraiment intéressant dans le petit shop c'est vraiment bas le le body swaps le changement de corps et de voir ce qu'on fait et en fait ça me fait penser à ce qu'on fait tu sais dans le jeu vidéo compétitif où on te dit pour progresser tu fais ta partie puis tu regardes ta partie et tu regardes tes propres erreurs pour les identifier et progresser et je trouve ça vraiment intéressant qu'on utilise ce ce genre de mécanisme que d'habitude on met plutôt sur du geste technique sur de la sur quelque chose d'analyse d'analytique en fait pour pouvoir voir où on fait des erreurs sur quelque chose de comportemental et je trouve que on ouvre un champ différent et c'est une utilisation de la verre justement où on dit mettez vous dans les chaussures de quelqu'un d'autre ben là on se met dans les chaussures de quelqu'un d'autre mais pense voir soi et je pense que l'expérience peut être assez perturbante pour certains ça c'est assez perturbant mais le fait de se voir c'est la scène de niro dans taxi driver c'est j'y dis ça en rigolant mais qui n'a jamais préparé une présentation ou une rupture avec sa copine ou demander un salaire à son patron en se mettant debout devant son miroir et ce qu'on fait c'est pas c'est pas beaucoup plus compliqué que ça à la différence près cognitivement parlant que quand on est debout devant son miroir ben en fait on peut pas faire les deux on peut pas à la fois agir et s'observer en même temps donc c'est vraiment deux temporalités différentes là ce qu'on peut faire et c'est vraiment là le côté unique de la réalité virtuelle qu'on peut pas faire en vrai c'est de d'abord j'agis je mets en application des connaissances et ensuite je passe dans un mode qui est celui de l'analyse et l'observation je dis qu'on peut pas le faire c'est pas vrai il y a des il y a des boîtes qui proposent des formations avec des acteurs qui sont spécialement formés pour agir comme un miroir donc je vais avoir je vais avoir un one to one avec un acteur sur mettons une session de feedback je vais dire ce que je raconte et ensuite l'acteur va me jouer moi en exagérant mais 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 très donc ça existe c'est un principe d'apprentissage jusqu'à dire c'est qu'on n'a pas inventé quoi donc avec la via on prend des théories de comment l'être humain apprend qui existe depuis des dizaines d'années qui ont été éprouvés mais on a un nouveau mode de mise en application de ces théories qui est juste simplement plus puissante et que les technologies qu'il est qui les précèdent oui puis il ya quand même des choses qu'on qu'on ne pouvait littéralement pas faire avant quoi sur ben typiquement l'histoire des acteurs j'adore je connaissais pas du tout je sais pas qu'on sait ça mais ça sera toujours une interprétation de quelqu'un avec lui c'est tic de langage pas c'est tic de langage c'est tic de posture qui doivent exister quand même un peu même s'ils travaillent à les gommer ces titres d'intonation qui vont pas être les mêmes que les nôtres là on on peut on crée un vrai double et en plus de ça je suppose que tu dois on peut les regarder autant de fois qu'on veut les swaps alors tu peux les regarder tu peux regarder autant de fois que tu veux tu peux aussi maintenant on travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui te permet de les soumettre à un coach donc qui va se passer en général c'est que tu vas le faire tu vas faire ton swap la première fois et t'apercevoir que t'es beaucoup plus nul que ce que tu pensais tu vas identifier très vite et puis c'est amélioration la deuxième fois tu vas leur refaire commencer à te sentir mieux et là et la data va dire bah oui cette fois ci tu as appelé ton interlocuteur par son trénom tu as mentionné ses émotions etc et la troisième fois tu vas leur refaire tu vas te voir et dire ok là là c'est bien je ne serai plus comme trop trop comme progresser et la data automatisée me dit que c'est bien du coup là je vais le soumettre à mon coach ou à mon formateur qui lui trois jours après va être dans son application et faire bah tiens lui et christophe ont tous les deux uploadé une performance je vais la regarder et leur donner un feedback donc ça c'est aussi un aspect important c'est de dire éviter le côté on est là pour remplacer l'humain on n'est pas du tout là pour remplacer l'humain on est là pour permettre aux gens de faire de la pratique en autonomie et donner un outil au coach donc là on bosse par exemple sur les simulations à l'entretien d'embauche je sais pas pour toi moi à l'époque où j'ai été diplômé en école donc c'est 2009 j'ai eu zéro support sur les entretiens de l'embauche j'ai pas eu de j'ai pas eu de préparation on n'a pas fait de simulation entretien et aujourd'hui il ya un peu de support mais en général tu vas voir peut-être un tu as une heure où quelqu'un va t'aider à faire ton cv et une demi heure on va on va peut-être faire une moque interview là au lieu d'avoir ça on va permettre on va te permettre de faire ça chez toi autant de fois que tu veux trois jours avant avant ton interview tu vas tuer le software parce que tu vas en faire pendant six heures par jour jusqu'à ce que tes réponses soit soit nickel et tu peux demander à ton à ton formateur à ton conseiller carrière de de passer cinq minutes à te donner un feedback sur une question donc c'est vraiment un outil d'intelligence collaborative entre ce qui est fait automatiquement par l'ai et ce qui est fait par l'humain qui évidemment a une sophistication qui est pour le moment inégalée du coup tu fais belle transition avec une question de d'agadien dans le chat qui me dit est ce que vous envisagez un jour une application grand public par exemple pour l'acquisition de compétences sociales plus basique entre guillemets que le management mais mais voilà puisque là quand tu nous parles d'entretien d'embauche forcément on pense grand public tu vois on va pas déployer ce genre de choses dans une entreprise alors c'est c'est une très très bonne question c'est alors c'est pas tant une question d'usage parce que effectivement les les soft skills s'arrêtent pas à la porte du bureau non c'est plus c'est plus pour nous une question de une question de déploiement stratégique qu'on réfléchissait au bit aussi on pensait par exemple alors c'était plus pour faire un coup marketing mais faire faire une application de rupture tu sors ça à la saint valentin c'est ça je dis c'est ça je sens ça à la saint valentin non je dis ça en rigolant mais à moitié parce que l'un des l'un des concurrents américains qu'on a leur première application de 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 soft skills qui a fait un tabac dans la dans la presse c'est l'application du coup tu vires quelqu'un et c'est que c'est c'est comment virer quelqu'un on peut dire c'est horrible et c'est cynique mais en fait c'est pas du tout cynique c'est-à-dire que si si quelqu'un doit doit être licencié ça peut être fait mal et être traumatisant et humiliant ou ça peut ou ça peut être fait bien mieux c'est pas le genre c'est typiquement pas le genre de skills que tu vas prendre sur le tas on a fait nous par exemple une on a fait parmi une expérience c'est le ticket study dont on peut parler après si tu veux on a fait une expérience pour les ong à bosser avec l'agence de l'onu pour les réfugiés notamment autour du thème du safeguarding safeguarding en français c'est protection des populations vulnérables en l'occurrence protection des femmes et notamment des réfugiés des abus sexuels qui peuvent leur arriver par les employés des ong il ya énormément scandale autour du monde et ce que ce qui a été identifié c'est qu'il ya un peu une culture du du silence qui fait que les les gens qui savent qu'il se passe un truc ne disent rien pourquoi c'est pas qu'ils s'en foutent et c'est pas que c'est des salauds ils disent rien pour deux raisons principales la première raison c'est qu'ils savent pas ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit donc il ya là il y a un vrai problème de connaissance pur et simple et il n'y a pas de il n'y a pas d'endroit centralisé avec les règles négociables de la protection de la population donc ça on va pas le faire en réalité virtuelle c'est c'est un c'est dix phrases quoi c'est dix règles c'est parfait c'est un livre et il n'y a aucune raison de le faire en réalité virtuelle par contre la deuxième cause c'est qu'à un moment pour briser cette culture du silence il faut qu'il ya un dialogue entre la survivante d'un d'un incident de safeguarding et quelqu'un dans son entourage qui l'écoutent et puis servir de relais auprès de l'organisation cette conversation c'est hyper compliqué mais imagine que quelqu'un vient le voir et ça n'a pas besoin d'être dans une ONG si quelqu'un vient le voir au travail et te dit écoute Louis j'ai un truc à le dire si ça se trouve c'est c'est un collègue qui a fait ça c'est ton boss ou alors ça s'est passé à un moment où personne va te croire tu sais pas ce qu'il faut dire et voilà donc c'est des conversations très difficiles hyper compliquées les conséquences si ça se passe mal peuvent être terribles et du coup les gens évitent et évitent de les avoir donc là c'est un voilà c'est un usage parfait de Bully Swaps on dit vous avez besoin d'un environnement qui soit vous êtes en sécurité pour pratiquer ces conversations et que faire des erreurs ça ne voilà ça ne ça ne pose aucun problème donc pour revenir à la question qui est sur le chat oui on fera peut-être du B2C un jour parce que clairement il y a la frontière en fait n'a plus lieu d'être la formation ce que les gens demandent en formation aujourd'hui c'est de la formation qui les aide à construire leur carrière c'est plus je veux apprendre un skill qui va me servir dans les six prochains mois c'est si j'apprends l'écoute active si j'apprends à improviser des réponses à des questions difficiles si j'apprends à donner du feedback c'est pas des compétences qui sont liées à l'organisation précise dans laquelle tu es tu es maintenant si tu es bien meilleur en écoute active ça te suivra toute ta vie ça va te aider dans ta carrière indépendamment donc il y a il y a un il y a une transformation en pensement les organisations qui dit bah oui en fait on va on va on va on va aider nos employés à progresser dans leur carrière même si ça veut dire qu'ils bougent parce que c'est aussi ça qui va les attirer ouais ouais je pense que c'est c'est une révolution plutôt saine et et du coup là ça me fait me poser une question ce que tu dis et je comprends bien pour pratiquer ce genre de discours qui va être de comment est ce que je gère par exemple personne dans mon entourage ou dans mon boulot qui vient me parler de de viol ou de harcèlement sexuel puisque c'est un peu de ça dont on était en train de parler là et tu disais les gens ont besoin d'un espace safe pour pouvoir s'entraîner du coup les sessions de formation qui se font aujourd'hui dans les entreprises sur ces sujets là comment est-ce qu'elles s'organisent est-ce qu'elles s'organisent avec un groupe et chacun met un casque du coup s'isole du groupe est dans un espace safe et fait son truc ou est-ce que on va isoler les personnes pour pas non plus qu'elles aient le regard externe des autres sur leurs prestations alors c'est c'est une excellente question donc je vais donner un exemple dans l'expérience de body swap il y a en fait il y a en fait trois exercices les uns à celui des autres le premier exercice alors je vais je vais te montrer parce que ça va être beaucoup plus facile que de le raconter et je vais tu vois que tu vas comprendre pourquoi pourquoi je te demande ça pour répondre à ta question donc tu commences la simulation de body swap ok donc là c'est une simulation sur le sexisme donc tu vas observer sam et emmy je crois où ça mais juste juste il est horrible alors il est sexiste il est il la il la minimise etc donc là on observe il suffit juste de cliquer sur les sur les sur les sur les gâchets dès qu'on sent qu'il ya un comportement qui est pas approprié puis on revisite un peu les comportements qu'on n'a peut-être pas qu'on n'a peut-être pas vu etc genre un système de buzzer c'est un système de buzzer buzz là 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 il s'est passé un truc ça si tu es en groupe dans une salle et qu'il y a cinq personnes à côté c'est pas très grave ensuite on est dans ce qu'on appelle la conversation donc là dans dans ce scénario là emmy est partie du meeting parce que parce qu'elle était outrée on est face à face avec david on va essayer de lui faire prendre conscience de voilà de de ce qu'il a fait donc quelles sont les bonnes questions à poser pour pas le mettre sur la défensive et en même temps pour pas pour pas éviter le problème ça c'est assez assez classique alors on peut lire les réponses à vos autres on peut utiliser sa main une fois de plus dans une séance de formation présentielle si on est plusieurs dans la même salle c'est pas grave là où ça devient intéressant c'est ce qu'on appelle nous l'intervention donc là tu t'enregistres avec ta voix c'est pas scripté donc t'as une tâche à effectuer en l'occurrence c'est tu dois donner ton feedback à david en faisant trois choses un donne lui des exemples de ce qu'il a fait qui n'était pas acceptable deux illustre l'impact objectif de son comportement sur sophie mais pas emmy et trois donne lui des pistes pour s'améliorer à l'avenir donc là je lui parle comme je te parle à toi donc là il t'improvise et ensuite tu fais ton beau d'histoire tu te retrouves de l'autre côté de la table face à toi même comme si tu étais david en train de ressortir le feedback on a fait une formation il y a quelques temps en France alors c'est pas nous qui l'ont fait c'est un partenaire et ils avaient six personnes dans la même pièce et ce qui s'est passé c'est que tous les gens ont adoré mais ils ont fait observation super conversation super et au moins de l'intervention ils n'ont rien dit ou alors ils ont chuchoté parce que voilà on se rappelle quand même qu'il y a des gens dans la même salle et du coup très longue réponse pour une question qui a été très courte oui si on promet un environnement de sécurité psychologique en réalité virtuelle il faut le répliquer dans la réalité du coup ouais donc en fait pour que ça fonctionne bien enfin que ça fonctionne bien pour que la partie intervention fonctionne au mieux il vaut mieux pour toi être chacun dans son casque et dans sa salle en tout cas écarter les autres qui ne puissent pas nous entendre et nous voir faire alors il y a des petits trucs à faire tu écartes les gens des uns des autres et tu leur mets des je sais pas comment ça s'appelle en français des noise cancelling headphones ouais donc tu sais c'est les casques où tu rentres à l'extérieur et nous on a fait ça comme ça et effectivement c'est absolument impossible de te rendre les uns les autres après il y a autre chose c'est que dans l'exemple que je t'ai donné on avait jugé que l'effet de surprise était important donc on n'avait pas prévenu les gens avant qu'il y aurait cette intervention et ce body swap alors c'est bien d'un point de vue pédagogique parce que tu veux mettre les gens face à l'imprévu et c'est comme ça qu'ils se rendent compte du manque de compétence ce qui était un peu l'objectif de la formation en l'occurrence oui si t'es bloqué avec des gens dans la même salle ça vaut peut-être le coup de leur expliquer un peu comment ça va se passer pour qu'ils se sentent plus libres d'accord et alors question on avait parlé avec des gens de Reverto sur un autre meetup de l'effet proté et du fait de s'identifier à un avatar est-ce que pour faciliter l'identification vous avez un choix d'avatar on le construit soi-même ou est-ce que c'est des avatars des enveloppes imposées aux participants ? alors pour le moment on a des enveloppes qui sont imposées on a l'idée de personnaliser ces avatars sur la roadmap mais la vraie question c'est à quel point c'est important dans une perspective d'apprentissage de la performance d'apprentissage que ton avatar te ressemble et à quel point est-ce qu'il faut qu'il te ressemble est-ce que si ton avatar n'a pas la même couleur de peau ça pose plus un problème que s'il n'a pas le même âge enfin tu vois il y a quelques études qui sont assez intéressantes l'une des choses que nous qu'on a trouvées qui a été démontrée d'ailleurs par une étude qui paraît contre-intuitive dite comme ça c'est quelque part c'est bien qu'il ne te ressemble pas et je vais t'expliquer pourquoi je ne sais pas si tu as déjà fait une formation à la prise de parole en public non j'en ai vu mais je n'ai jamais suivi moi-même une formation alors quand tu fais une formation à la prise de parole en public on va te donner tout un tas de conseils tu vas monter sur ton mestrade pour faire une présentation qui sera filmée et ensuite tu vas regarder cette présentation avec ton coach regarder te regarder toi avec un mec à côté de toi qui te juge c'est un cauchemar et c'est d'autant plus un cauchemar que ce que tu vas regarder c'est ah mes cheveux aujourd'hui sont dégueux j'ai des problèmes de peau qu'est-ce que je suis mal habillé ah j'ai pris un peu de bite cet été enfin etc et en fait le fait d'avoir un avatar qui ne te ressemble pas mais qui a ta voix et qui a tes mouvements tu évites complètement de te focusser sur ça tu n'es plus du tout dans le tu n'es plus du tout self-conscious tu es self-aware ce qui est très différent et ça et ça en fait c'est un positif donc où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre j'ai un avatar qui me ressemble exactement et j'ai un avatar d'un animal il y a probablement quelque chose au milieu donc on travaille sur ça d'accord ok on va top et donc après tu passes à l'analyse du coup c'est ça ? après tu passes à à l'analyse alors l'idée de l'analyse je n'ai pas besoin de montrer la slide mais ce qui est très intéressant avec la simulation en réalité virtuelle c'est qu'on capture une profondeur de données qui n'existaient pas avant donc on a la donnée sémantique donc tout ce que tu dis est transformé en texte on peut analyser ça de quelle vitesse tu parles est-ce que tu as des mots de remplissage est-ce que tu as utilisé tel ou tel mot telle intention telle ou telle phrase on l'a de l'analyse du body language donc est-ce que tu as croisé les bras est-ce que tu étais agité ou est-ce que tu as regardé on a tout un tas de données dans les phases dans les phases 1 et 2 de prise de décision qu'est-ce que tu as observé qu'est-ce que tu as pas observé quelles sont les réponses que tu as faites et à quelle vitesse donc le nombre de points de data qu'on a est très élevé mais ce qui fait la valeur de ces points de data c'est leur proximité avec ta performance dans le monde réel je m'explique si si je te faisais passer un entretien d'embauche pour un job et que je te posais la question écoute Louis j'aimerais bien savoir comment tu gères les conflits est-ce que tu peux me raconter raconter une fois où tu as géré un conflit tu vas me raconter une histoire magnifique il y avait un conflit terrible rien n'allait la boîte a mis se casser la gueule t'es arrivé t'as écouté tout le monde t'as tout compris et t'as tout résolu ça va pas m'aider beaucoup moi parce que la seule chose que j'ai mesurée c'est ta capacité à répondre à une question j'ai pas mesuré ta capacité à résoudre un conflit si je te mets dans l'application de body swap de résolution de conflit où à un moment tu te retrouves face à Florence et à Dama qui se détestent l'un à l'autre et qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent il faut que tu défonces celui qui est à côté de moi et que tu dois résoudre ça en improvisant ta performance dans cette simulation sera beaucoup plus proche de ce dont tu es capable en réalité que ta réponse sur un entretien oui parce que tu as à côté de toute façon tu dis ce que tu veux voilà et donc il y a cette idée que la donnée qui est capturée dans les simulations de réalité virtuelle on peut certes s'en servir pour donner du feedback à l'apprenant tu vois t'as parlé trop vite t'as dit tout le temps comme je le fais moi etc mais quand tu prends cette donnée à grande échelle ça devient un outil pour prédire la performance et quand tu peux prédire la performance quand tu peux dire voilà dans telle équipe ils sont nuls sur la résolution de conflit ou alors tel apprenant a cartonné ces trois modules sur le leadership inclusif ça te permet de faire de la prise de décision RH avec de la donnée comportementale et ça ça n'existe pas et c'est hyper puissant comment tu fais pour faire de la prédiction en fait je ne comprends pas ben c'est pas tant c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas tant de la de la de la de la de la prédiction que de la enfin si c'est la c'est la c'est la prédiction dans le dans le sens où tu repenses au simulateur de vol c'est c'est exactement pareil quel sera le meilleur pilote entre un mec qui a jamais fait une erreur en simulateur de vol et un mec qui s'est qui s'est planté 20 fois oh non le mec qui s'est planté 20 fois c'est ouais enfin tu vois le meilleur pilote c'est ce qu'il s'est jamais porté tu le sais tu le sais parce que tu demandes aux gens d'exercer dans une simulation les mêmes compétences qu'ils exerceraient dans la vie réelle et donc du coup tu peux extrapoler le fait que s'ils sont bons dans la simulation ils seront bons dans la vie réelle donc la prédiction de la performance elle est aussi simple que ça d'accord d'accord non mais tu regardes quand même la courbe de progression des personnes s'ils s'est planté 20 fois mais 20 fois de manière différente et qu'à chaque fois ils progressent est-ce que tu extrapoles ça en disant qu'à terme il va être bon mais pour l'instant c'est pas le cas ou pas alors c'est une très bonne question ça dépend ça dépend dans quelle logique t'es si t'es dans une logique d'évaluation genre quelles sont les compétences à un instant t et bien la personne par exemple sur un entretien plutôt que de te poser une question sur ta résolution de conflit je te mets dans une simulation je vois comment tu fais bon je vais utiliser cette donnée là qui est celle de la simulation plutôt que ce que tu me racontes en entretien comme un élément pour t'évaluer sur une compétence à l'inverse si t'es déjà dans la boîte ça fait 3 ans que t'es là t'es hyper bon dans un taf un peu technique et là on se dit oui il est bon quand même j'aimerais bien qu'il y ait une chef d'équipe je vais lui donner une formation de manager effectivement je vais peut-être voir que la première fois t'es en difficulté sur tel et tel sujet alors peut-être que je vais te filer un coach du coup peut-être que je vais t'envoyer dans une autre équipe où tu vas travailler en binôme avec quelqu'un qui va te montrer et puis 3 ans plus tard tu refais la simulation et je vois que t'es bien meilleur et là effectivement ça devient un outil de suivi des compétences donc c'est plus tu sais c'est plus comme un marteau ça dépend si tu veux construire une maison ou casser les dents ok ok je veux bien et alors dans le chat on nous demande si l'absence de full weight tracking y compris celui du visage c'est pas trop handicapant pour toi au niveau du langage corporel ou est-ce que tu utilises des trackers par exemple en plus ou ce genre de choses non non c'est une très bonne question si c'est embêtant c'est limitant alors après après c'est c'est excitant de se dire voilà on peut il y a il y a tout un tas de solutions qui permettent de faire du leap tracking du full eye tracking du full weight tracking et ça c'est très bien si tu veux faire si tu veux faire une expérience dans un labo d'une université mais ce qui compte là ici c'est vraiment de faire du déploiement à grande échelle et du coup on utilise les casques qui sont qui sont sur le marché et donc ouais ça va limiter un peu sur le body language ok ok et alors est-ce que tu as des perspectives sur les nouveaux casques qui vont te permettre de résoudre un peu ce problème là moi je pense que c'est peut-être pas ce que je demande aux nouveaux casques je dirais que moi ce que je vais ce que je vais demander aux nouveaux casques je parlerais plutôt de l'écosystème c'est vraiment le déploiement pour moi c'est le chénon manquant c'est-à-dire que demander à une entreprise non seulement d'adopter une nouvelle méthodologie de formation mais en plus un nouveau un nouveau hardware quand tu as des nouveaux hardware dans l'entreprise c'est qu'on qu'on vocation à être utilisés par beaucoup de gens c'est pas tous les jours qu'on ramène des nouveaux hardware il y a le mobile il y a le PC la machine à écrire ça s'arrête là donc c'est une marge tellement haute qu'un écosystème de déploiement comme celui de Facebook où on met des bâtons dans les roues en termes d'achat des dimensions légales de déploiement à grande échelle avec les systèmes du plan roule c'est pas possible et donc moi je suis je suis beaucoup moins obsédé par des choses comme le full eye tracking ou le le tracking que que par l'idée de pouvoir dire à mes clients c'est une très très mieux de faire la VR ça va vraiment changer le comportement dans votre entreprise ça va être un peu douloureux d'adopter des casques mais vous êtes entre de bonnes mains ouais c'est ce qu'on dit tout le temps stratégique du changement accompagnement formation et des outils spécifiques pour les formateurs qui font que ils arrivent à s'en saisir facilement et à le déployer et à l'utiliser dans la vraie vie parce que c'est facile à utiliser sur un salon et encore on a déjà vu des ratés mais une fois qu'on est en salle de classe avec 5, 10, 15 apprenants c'est tout de suite une autre histoire et c'est vrai on y travaille tous sur ce sujet là et puis c'est un sujet collectif c'est un sujet qu'on va prendre collectivement mais oui je suis d'accord avec toi aujourd'hui c'est le gros frein c'est accepter de ne pas savoir accepter de se faire accompagner et prendre le temps de faire les choses il va falloir déployer de la VR en 6 mois je vous le dis d'avance ça ne marchera jamais c'est pas possible on va se planter donc il faut prendre le temps laisser le temps aux choses et puis faire en sorte que ok donc toi donc toi c'est intéressant parce que au final ce ce body language te manque pas tant que ça une fois que t'as les mains tu arrives quand même à sortir une bonne partie des comment dire des analytics dont t'as besoin et et en fait ça te permettrait est-ce que quel degré de finesse tu pourrais gagner en plus avec avec ces données supplémentaires typiquement un face tracking un peu propre même si ça c'est pas pour de suite c'est c'est difficile à dire parce qu'il y a il y a il y a plusieurs dimensions si tu veux il y a une dimension d'immersion et une dimension d'apprentissage donc tu peux dire que si t'as du face tracking et puis une meilleure résolution et puis etc tu vas avoir des environnements de plus en plus de plus en plus immersifs et du coup de plus en plus engageants et et l'engagement c'est le moteur numéro un de la de la mémorisation des connaissances au point de vue strict de l'apprentissage à savoir je fais une simulation d'entretien d'embauche en réalité virtuelle on me pose une question qui est alors c'est quoi ton ton plus gros défaut et je me revois en body swaps soit je me vois comme dans la situation actuelle soit je me vois mais je vois aussi un peu ce qui se passe au niveau de ma bouche qu'est-ce que je vais vraiment gagner en plus c'est ça c'est ça la 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 vraie question donc si si ces outils là deviennent deviennent standards sur les sur les casques mainstream pourquoi pas mais c'est vraiment pas une priorité quoi nous l'idée c'est vraiment de dire sur cette chaîne qui va de 1 à 6 qu'est-ce qu'on peut faire pour 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 améliorer c'est pour optimiser la 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 transformation des comportements et en fait il y a il y a il y a beaucoup de questions qui vont pas intéresser les geeks de VR mais qui font une différence énorme à savoir quand tu dois montrer une information à quelqu'un pour lui donner un contexte sur un scénario comment tu fais est-ce que c'est une voix off est-ce que c'est les visuels est-ce que c'est du texte si c'est du texte est-ce qu'il est sur un panneau 2D est-ce qu'il est diégétique genre tu prends un ipad en réalité virtuelle etc et tous ces choix là que tu vas faire au fur et à mesure de ton format d'apprentissage ils ont ils ont un impact énorme et donc on c'est pour ça que nous la la personne qui guide le développement du produit pour lancer une amélioration c'est pas c'est pas quelqu'un qui est un spécialiste de la VR à la base c'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste des sciences cognitives des des théories des théories pédagogiques et la formation en général et qui a du coup des désiterata et qui passe ça ensuite à une équipe technique qui va dire ah bah non là on n'a pas de 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 voilà moi j'ai vu des choses avec tu sais des gens qui te mettent des smartwatch et et en même temps ils vont prendre ton pouls et ils vont prendre ta tension et et l'humidité que t'as sur la peau et je sais pas quoi d'autre déjà d'une moi je me pose des questions en termes de RGPD comment est-ce qu'on fait pour être compliant avec un truc pareil euh voilà ça m'inquiète euh à tort peut-être mais en tout cas je trouve que la question est légitime et en plus de ça euh on complexifie vachement les systèmes et est-ce qu'on a le gain nécessaire moi je suis pas sûr par exemple typiquement euh est-ce que un formateur a besoin d'avoir le pouls de son apprenant qui est en train de faire une prise de parole en public voilà moi c'est une c'est en fait c'est c'est un truc classique dans 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 l'innovation est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire est-ce qu'on est pas en train de créer est-ce qu'on est pas en train de créer une solution qui cherche un problème euh et 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 nous nous on a on est les premiers à avoir avoir fait cette erreur évidemment euh et l'erreur qu'on a faite alors n'était pas tant une erreur de vouloir de vouloir pousser tous les boutons technologiques imaginables c'était plus une erreur de de s'adresser à nos clients euh à travers une 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 loupe qui était celle de la technologie en disant regardez c'est un casque de c'est un casque de réalité virtuelle alors c'est c'est presque une erreur que j'ai fait aujourd'hui avec toi mais comme je sais qu'on parle plutôt des gens qui connaissent bien la VR j'ai fait ça mais je peux te dire on va regarder on peut on fait l'analyse sémantique on peut swapper de corps etc et donc quand tu fais ça tu t'adresses à des innovateurs qui sont des gens qui vont adopter la technologie parce qu'ils adorent adopter les nouvelles technologies et jouer avec et ils vont te donner un feedback sur ta technologie qui est génial mais pour que le marché se développe euh faut qu'on passe d'un discours auprès des innovateurs un discours auprès des visionnaires donc euh euh les visionnaires c'est des gens qui comprennent la technologie mais pour qui la technologie n'est qu'un outil au service d'un d'un objectif ou d'un rêve business qu'ils ont et donc ces gens là faut pas leur dire regarde mon personnage sur la V2 il a trois fois plus de polygones que que sur la V1 il faut lui dire dans ta boîte la culture du leadership est horrible le 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 et là on utilise la réalité virtuelle et 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 il faut vraiment c'est un moi j'ai mis j'ai mis trois ans à comprendre ça parce que quand tu t'adresses à les innovateurs tu parles de technologie et du coup tout le monde est excité et il y a des sourires et tu sors de ton meeting et les gens font ta solution elle est vraiment géniale et en fait ça fait pas tant avancé le public que ça. Et dès qu'on a commencé à se dire, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de vous, c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui va pas ? Et demain, le succès, ça ressemble à quoi ? On commence à comprendre vraiment ce qu'ils veulent. On est capable de dire, ok, soit BonySwap, c'est pas pour vous, soit effectivement, c'est pour vous. Et là, je veux parler de la technologie qui rend ça possible. Mais voilà. Partir du problème plutôt que de la solution. J'imagine que c'est ce que je sais bien. Conclusion, la technologie n'est pas l'enjeu, c'est l'usage. Exactement. Faites de la techno pour de la techno. Vous vendrez à des mecs que ça fait rigoler et en même temps, c'est exactement ça qui a fini dans tous les cartons de toutes les entreprises. On avait des applications, c'était vachement fun, c'était vachement bien. Sauf que vu qu'on ne prenait pas le problème dans le bon sens, on arrive à un résultat de on a un outil qui fait plein de trucs ou pas plein d'ailleurs. Et on ne sait pas bien quoi en faire parce que on n'y a pas réfléchi. Et après, on blâme la techno en disant le problème, c'est la VR. Non, le problème, c'est la VR. Après, c'est... Toutes les innovations qui arrivent sur un marché sont passées par ce stade-là. Les innovateurs, s'adressent aux innovateurs et faire des petits pilotes comme ça qui vont nulle part, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Et tu as l'énorme avantage des innovateurs, c'est qu'ils sont... Vu qu'ils aiment la technologie, c'est des gens qui aiment bien... On leur envoie une version alpha qui est pleine de bugs et tu demandes du feedback, le mec va passer trois heures et du feedback. Et ça, c'est génial. C'est une valeur fantastique. Mais il ne faut pas faire que ça. Oui, d'accord. Écoute, tu m'as parlé tout à l'heure d'un cas avec l'ONU. Ça m'intrigue. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus parce qu'il nous reste juste le temps d'eau, je pense. Alors, on a combien de temps ? Dis-moi. Trois minutes ? Dix ? Non, dix. Le temps de discuter, tu présentes, on discute quand même. Écoute, le cas, j'en ai parlé un peu dans la discussion. Donc, peut-être que je vais le zapper parce que je ne sais pas si... Tu sais quoi ? Je vais le faire très vite parce que ça va peut-être réillustrer ce qu'on a dit en termes de... On va juste me faire un écho en termes de partir du problème et pas de la solution. Donc, le problème, c'est ça. OK ? Scandale de prostitution, harassment of staff, etc. Donc là, tu l'as dit toi-même, on parle de harcèlement sexuel, de viol dans des camps, etc. Ce qui a deux conséquences. La première, c'est évidemment pour les victimes. Et la deuxième, c'est pour ces ONG en général parce que quand la BBC fait sa une sur des viols à la CFD Children, eh bien, c'est des dizaines de millions d'euros qui ne vont plus être donnés par des gens qui font plus confiance à une ONG. Donc, c'est catastrophique. Et le challenge, il est là. Ça, c'est cette image, je ne rigole pas, j'ai tapé safeguarding training sur Google, c'est la première image. Donc ça, c'est une formation à la protection des enfants, des enfants vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a 15 blancs dans une pièce avec un PowerPoint. Ça a tout un tas de problèmes. D'une, il n'y a pas vraiment de constance d'un training à l'autre. Ça va dépendre un peu de qui est dans la salle, de comment se sont le présentateur. Ça coûte cher. Il faut mobiliser une salle, il faut faire venir les gens et puis surtout, il faut demander à tout le monde de prendre une journée en dehors du monde. Ensuite, il y a très peu de sécurité psychologique. Si on a, prenez n'importe laquelle des deux personnes sur cette image en s'imaginant qu'on fasse un jeu de rôle où l'un joue à un enfant de 6 ans qui a été victime de l'harcèmement sexuel, ce n'est pas possible. C'est juste, ce n'est pas possible. Et donc, il y a très peu de mise en pratique à cause de ça et du coup, le développement de l'empathie se fait mal. On peut développer des connaissances sur le sujet. On va apprendre des acronymes et la marche à suivre mais il n'y a pas de mise en pratique. Il n'y a pas d'empathie. Ça, c'est le challenge. Et du coup, l'idée, c'est de dire est-ce que nous, à l'inverse, on peut créer un environnement de sécurité psychologique qui engage émotionnellement, qui crée de la réflexion sur soi et surtout qui donne de la confiance pour transformer ses comportements dans la vraie vie. Et le premier exercice qu'on a fait, ce n'est pas un exercice de dire quel casque on va utiliser, etc. C'est vraiment un exercice avec des experts sujets. On a des gens de différentes ONG qui sont venus et on a dit quels sont les différents rôles dans un cas d'un incident comme ça. On a la victime, en anglais, on dit survivor, je ne sais pas quel est le terme approprié en français. On a la personne qui observe. Ce n'est pas la personne qui observe, je suis dans la salle quand ça s'est passé, c'est le témoin. C'est quelqu'un qui sait qu'il se passe quelque chose mais qui ne dit rien. Il y a le manager et puis il y a évidemment celui qui commet le crime. Directement, c'est l'idée on ne va pas essayer de faire du lavage de cerveau aux gens qui commettent des crimes. S'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un avion pour travailler dans un camp de réfugié pour violer des gens, ce n'est pas la réalité virtuelle qui va le changer. Le manager n'en sait rien. Ce sont complexes. Le manager n'en sait rien et la victime, ce n'est pas vraiment l'idée. Donc là, on va travailler sur la culture du silence. Quels sont les comportements qu'on voudrait que les gens adoptent ? Alors, il y en a plein et là, en l'occurrence, on veut un, qui fasse état des comportements qu'ils observent et deux, qu'ils aient du respect et de l'empathie pour les victimes. Si on arrive à ce que les gens adoptent ces deux comportements, on a gagné. Quels sont les obstacles ? Et ensuite, à droite, tu as tous les obstacles. Donc, l'agresseur est un ami, c'est mon boss, personne ne va me croire, il n'y a pas vraiment de culture dans ma boîte du reporting, est-ce que les gens vont croire que je suis sérieux ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc là, on fait vraiment une vraie cartographie comportementale. On ne parle pas de réalité virtuelle. C'est ça qui nous a permis d'arriver à la conclusion que je t'ai expliqué tout à l'heure qui disait qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème de connaissance et du coup, H.A., Humanitarian Leadership Academy, qui est un organisme de formation pour les ONG avec laquelle on a travaillé, ils ont créé un cours qui est disponible en e-learning gratuit. Ça, c'est pour la partie les essentiels du safeguarding. Nous, on s'est adossés à la partie pratique. Alors, je vais passer le trailer. C'est toujours un peu bizarre de jouer une vidéo, mais peut-être que tu pourras mettre le lien dans le chat et safeguarding VR. C'est sur le site de BodySwap. De toute façon, je vais mettre le lien de BodySwap dans le chat. mais la manière dont ça fonctionne dans le scénario, mets ton casque, choisis un avatar et là, d'abord, on va observer une conversation entre Marie, qui est la victime, et Suzanne, qui bosse dans la même ONG. Ce qu'on va voir, c'est que Marie, non, Suzanne est la victime et Marie, dans la même ONG. Marie, c'est tout un tas d'erreurs. D'abord, elle met en doute l'histoire. ensuite, elle conseille à Suzanne de se taire parce que ça va créer des problèmes et puis elle s'énerve et elle offre de tout régler elle-même, etc. Donc, première phase, on observe vraiment ses comportements un peu comme ce que j'ai expliqué. Et puis, on est en face-à-face avec Suzanne où là, elle nous raconte à nous son histoire. Et là, il faut poser les bonnes questions, pas proposer de solution quand il n'y a pas de solution qui a été sollicité, à ne pas parler de soi et de sa propre expérience et vraiment essayer de comprendre plus ce qui s'est passé tout en étant dans l'empathie et le respect des émotions. Et ensuite, c'est à son tour de faire l'intervention et le baudit swap à savoir expliquer à Suzanne donc résumer ce qu'elle nous a raconté insister sur le fait qu'on comprend ses émotions et résumer ce qui va se passer ensuite. Voilà, ça, c'est la simulation. Et donc, quelques chiffres. on a bossé avec cet organisme de formation qui ensuite a bossé avec l'agence de l'Union pour les réfugiés, Save the Children, le Norwegian Refugee Council, l'Organisation Internationale du Travail et j'en passe. Et donc, sur à peu près ces chiffres, il y a 250 personnes, il y a 94% des gens qui, après une seule simulation, recommanderait la simulation à leurs collègues. 85% qui, après une seule simulation, dit ok, j'ai vécu une amélioration significative de la confiance que j'ai pour mettre en pratique ces compétences et 84% des gens qui, effectivement, comptaient le mettre en application directement à leur travail. Voilà, donc c'est l'idée de la simulation et vraiment se baser sur le problème plutôt que sur la taille d'IA. Alors, une petite question un peu piège mais elle est bien et je l'aime bien et je la pose souvent aussi moi sur ces sujets-là, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que l'apprentissage ne soit pas perturbant pour des personnes fragiles ou fragilisées ? Par exemple, on parlait de harcèlement sexuel et de viol sur cette histoire d'ONG, comment tu fais pour être sûr que ce n'est pas une victime que tu vas mettre dans le casque et du coup de la renvoyer à l'événement de ce casque ? C'est une question hyper importante et c'était la priorité numéro un du client quand on a fait l'expérience. Évidemment, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui vient dans ta salle de conférence et au fait, est-ce que tu as été victime d'un harcèlement ? Donc, la réponse, c'est que tu ne sais jamais à 100%. Donc, comment est-ce que tu fais pour limiter un peu des risques ? Il y a deux leviers. Il y en a un qui est de prévenir en discrétion. Quand tu mets ton casque au début de l'application, la première image que tu vois, c'est un avertissement. Tu te dis voilà les thèmes qui sont explorés. Si ça peut vous poser un problème, vous enlevez le casque ou alors, je crois qu'on dit dans l'avertissement que l'expérience dure 12 minutes. tu restes dans le menu si tu ne veux pas que ça se sache autour de toi quand tu as enlevé le casque. Peut-être que tu vas t'ennuyer un peu pendant 12 minutes, mais voilà. L'autre, c'est au niveau de l'intensité émotionnelle du scénario lui-même. Quand on a commencé à réfléchir aux différents scénarios, on a travaillé avec une experte qui, elle, donne des cours de sensibilisation autour du monde dans les camps de réfugiés sur ces sujets. Et nous, instinctivement, on était partis sur une histoire assez dure. et pour cette raison-là, on était partis sur une histoire, on va dire, sur une échelle de 0 à 10, on était sur du 8 ou 9, quelque chose de vraiment assez dur. Et elle, elle nous a fait revenir à quelque chose qui était beaucoup plus léger, entre guillemets, évidemment, c'est jamais léger, mais on était plus dans l'intention de quelqu'un de passer à l'acte plutôt que dans une histoire de quelqu'un qui était passée à l'acte. Et c'est précisément pour cette raison. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre... Il faut quand même créer de l'émotion chez les gens parce que sinon, ils n'apprennent pas, ils s'en foutent et ça ne sert à rien. Et il faut protéger les gens qui peuvent en être victimes. Ce n'est pas facile. Pour l'attente de 12 minutes, mais alors, une vidéo 360 de relaxation, un truc sympa. Oui, oui. Non, c'est sûr. C'est sûr. Un truc un peu plus cool. Je crois qu'on n'avait pas fait ça parce qu'effectivement, on est... Dans le premier temps, on avait juste dit aux gens, on disait juste aux gens si il y a un problème, vous enlevez le casque. Et on vous avait fait un retour à postériori de quelqu'un qui avait dit moi, j'ai tout de suite identifié que ça allait être un problème. Je ne voulais pas enlever le casque parce qu'il y avait des gens autour de moi. C'est à ce moment-là qu'on a mis cette espèce de bouton de pause en place. Mais c'est vrai que ce n'était pas le système qui était casse. Une belle vidéo 360 aurait bien mieux que la faire. Mais en tout cas, c'est là où il y a des enjeux aussi de plus large échelle. Moi, je sais que par exemple quand je présente ce genre de contenu, j'ai tendance à le dire avant, à être très cash, à dire bon, on va attaquer du harcèlement sexuel. Ça va être choquant. Ça peut l'être si vous pouvez ne pas le faire. Je pose le sujet sur la table. Mais c'est pareil, ça reste border parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas... On leur pose la question à la sortie de tiens, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas fait, etc. Moi, je pense que ça pose la question de l'implication de la médecine du travail dans ces choses-là. Puisque la médecine du travail, ils sont forcément au courant puisqu'ils ont une relation patient-médecin. Et eux, ils vont devoir pouvoir à un moment autoriser des choses et ne pas autoriser des choses par rapport à certains thèmes. Et même, si on a quelqu'un qui est bipolaire, on sait qu'il vaut mieux éviter la réalité virtuelle pour ces gens-là. Donc, ça va être à eux de faire la recommandation parce qu'au même titre de « avez-vous déjà été violés ? » On ne peut pas vraiment poser la question d'être-vous bipolaire en formation. Et je pense que, tu vois, ça met aussi en avant ce besoin-là d'organisation, de socle, notamment pour faire des choses. C'est un très bon point. Alors, je ne pense pas que la médecine du travail soit au courant de ce qui est arrivé aux gens qui bossent dans les entreprises. J'imagine même quelqu'un qui arrive dans une nouvelle boîte et qui dit « Ah, au fait, il m'est arrivé ça, à ce moment-là de ma vie. » Non, ça, c'est sûr. Par contre, il y a un truc que tu pointes qui est l'idée de cette prévention doit elle-même être faite en amont en sécurité psychologique. Donc, évidemment, et c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure, mais évidemment, si tu arrives dans la salle et les gens ne savent pas à quoi c'est-on et tu fais « Au fait, là où ça va être une vidéo 360 d'un viol, c'est compliqué. Si en amont, on a prévenu les gens en disant « Voilà ce qui va se passer le jour de la formation. Est-ce que vous voulez prendre part ou pas ? » On peut un peu prévenir. Mais il n'y a pas de solution miracle. là, on bricole un peu tous et surtout, je pense que le truc, c'est de faire attention au comportement des gens. C'est ça qui est fondamental, c'est de voir comment est-ce qu'ils réagissent au cours de l'expérience. Est-ce qu'on a besoin de la couper pour eux parce qu'ils sont en train de tétaniser dans le casque et alors là, c'est la cata. Voilà. Et je pense que le formateur, le médiateur a un rôle particulier plus que dans une formation classique où on peut parler de ces sujets et les gens peuvent être mal à l'aise mais grosso modo, on ne risque pas d'avoir quelqu'un qui nous tape une dépression nerveuse je pense au milieu de la session. Alors qu'avec la réalité virtuelle, oui. Et je pense que ça demande des formateurs un peu plus attentifs, plus fins aussi pendant les exercices. Je connais l'histoire, une boîte angleterre qui s'appelle Cornerstone Partnership. Ils bossent particulièrement dans le domaine de tout ce qui est assistance sociale et adoption et il m'a raconté deux histoires. Et en fait, ils font des vidéos 360 notamment, alors il y a plusieurs objectifs, ils font plein de trucs, mais notamment pour que les gens qui bossent dans l'assistance sociale réétablissent de l'empathie avec les gens dont ils s'occupent parce qu'au bout de quelques années, tu te fais une carapace. ils l'utilisent aussi pour que les futurs parents d'enfants adoptés se rendent compte de ce dont on est victime les enfants et qu'ils puissent comprendre que les enfants aient après des problèmes de colère ou de violence. Donc, c'est des vidéos 360, c'est difficile. Enfin, c'est à voir, moi je me fais une ou deux, il y a une vidéo où tu es encore dans le bébé, tu es un bébé et tes parents sont des addicts. j'en fais encore des cauchemars mais on m'a raconté pour te lever deux exemples. On m'a raconté une personne, une femme qui a vu une de ses vidéos et il y a des souvenirs qui me sont remontés à la surface dont elle n'était même pas au courant, elle s'est rendue compte qu'il est arrivé un truc horrible. Donc ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. C'est un débat. Un autre exemple qui était celui d'un prof dans un lycée avec des élèves en difficulté qui a fait une expérience où qui était dans une chambre d'enfant, un enfant qui est battu par un parent et la porte se situe en fait, dans le même sens la porte est derrière, elle est derrière la tête du lit et ce prof a cliqué à ce moment-là qu'il avait une élève depuis le début de l'année qui soit venait pas en classe, soit mettait, soit tournait son bureau dos au prof pour être face à la porte de la salle de classe et quand on lui demandait de remettre son bureau à l'endroit, elle refusait et ça partait en crise à chaque fois et il comprenait pas et il a compris à ce moment-là qu'elle avait un traumatisme et qu'il fallait toujours qu'elle sache qui va rentrer dans la pièce il faut qu'elle fasse face à la porte d'une pièce quelle que soit la pièce dans laquelle elle est parce qu'elle a un trauma à partir de ce jour-là il lui a dit il n'y a aucun problème on va te mettre dans ce coin de la classe où tu me vois et moi le prof et la porte d'entrée en plus c'est hyper long de la porte d'entrée elle a été placée à ce moment-là elle était dernière de la classe et elle n'était pas les premières en quelques mois donc tout a changé à cause de cette prise de conscience donc c'est c'est fascinant mais c'est pas c'est pas facile non 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 et ça pose ça pose plein plein de questions écoute on va arriver là sur la fin de l'émission merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu et d'être venu nous voir c'était c'était vraiment vraiment agréable et puis bah tu reviens nous voir quand tu veux je pense qu'on aura des belles choses à se dire bientôt en fonction de comment évoluer le projet de chacun ouais j'espère que ça sera pour une vraie bière sur une vraie terrasse dans une vraie rue en face à face ouais il faut que tu passes voir le lab de toute façon et ouais je passerai bien sur Londres aussi un de ces quatre enfin bon je te tiens au courant et ça va et merci beaucoup en tout cas le chat ne vous bougez pas nous on revient d'ici une petite dizaine de minutes avec les news pour les gens sur YouTube merci et voilà si vous voulez Christophe c'est BuddySwaps les informations de l'entreprise sont dans la description de la vidéo et bien évidemment rejoignez-nous en live tous les jeudis à 18h pour les meet-up salut tout le monde salut ciao ciao tiens ciao ciao ciao